Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Il va s'agir de la finale régionale que j'ai faite avec Flora le 20 et 21 juillet. Avant tout ça, on s'est un peu préparé quand même. Donc ça c'est la séance qu'on a fait le lundi avant le week-end de concours. Une séance où tout s'est très bien passé, Flora était très disponible. On a enchaîné pas vraiment gros, juste histoire de la remettre droite sur le milieu des barres et de lui faire sauter un petit peu tous les sous-bassements. Donc cette séance s'est passée le lundi. Le reste de la semaine, elle a eu droit à de la balade et une séance de plat. Et c'est tout. Nous sommes partis en concours le vendredi matin. Nous voilà donc le vendredi arrivés au concours. J'ai installé Flora tranquillement dans son box et je l'ai laissé un petit peu se reposer du transport. Et en fin de journée, j'ai commencé à m'occuper de Flora. Je lui ai fait un bon ponçage et je l'ai longé tranquillement. Pas très longtemps, juste histoire de se défouler et de sortir un petit peu son jus pour le lendemain. Tout en la gardant assez fraîche et disponible. Oui, 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 très bien. On va donc passer au jour numéro 1. J'étais donc engagée les deux jours pour la finale régionale des jeunes poneys 4 en D. Le but est simple, faire double sans faute pour gagner des points qui comptent double pour être qualifiés ensuite pour la finale au Sologne Pony. Donc pour les championnats de France. Tout le début de parcours se passe très très bien. Et dans ce virage, je perds un peu Flora et j'arrive pas après à la remettre devant moi. Ce qui me donne une ligne 7-8 pas vraiment bien. Mais on sauve les meubles, enfin Flora sauve les meubles. Et on sort quand même sans faute de ce parcours. Pas l'un de nos meilleurs, mais c'était efficace et c'est sans faute. C'était quand même un peu l'objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada On va donc passer maintenant au jour numéro 2, donc le dimanche. Je pars sur mon tour avec un petit peu moins de stress, sachant que j'avais fait sans faute la veille. Le numéro 1 se passe pas très bien, Flora était un peu moins en avant. Cependant, on signe notre meilleur tour. C'est le meilleur tour que j'ai effectué avec la ponette. On est sans faute, j'arrive à la garder bien dans le galop tout le long du parcours. Les places sortent bien et elles se mettent pas à l'effort tout le temps. Ici, elle fait un gros saut sur le numéro 5. Mais c'est ce qu'il fallait. Bilan de ce concours, on est double sans faute. C'était inimaginable et Flora a été extra de A à Z. On a fait de beaux parcours sur pourtant une piste assez regardante avec des obstacles assez voyants. Et vraiment, la ponette a été extra. C'est simple, dans les épreuves jeune ponette, quand tu es double sans faute à une finale régionale, tu es champion régionale. Donc, Flora de Jorca est championne régionale du Poitou-Charonze. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt en CSO. Sous-titrage Société Radio-Canada